Jeune créative bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un Skinner Blend c'est à dire un dégradé en pâte polymère avec plus de deux couleurs Je vous ai déjà fait un tuto pour vous montrer la base du Skinner Blend pour faire à deux couleurs et maintenant je vais vous montrer qu'on peut le faire avec autant de couleurs que l'on veut et que c'est très facile Pour ça j'ai décidé de vous faire une plaque dégradée aux couleurs de l'arc-en-ciel histoire de faire quelque chose de très coloré et très sympa pour faire des créations très joyeuses Pour ça j'ai choisi de prendre de la pâte polymère de la marque Fimo Professional mais vous pouvez bien sûr choisir la marque et la gamme que vous souhaitez Si j'ai décidé de prendre cette marque c'est parce qu'ils ont développé une gamme qui s'appelle les True Colors et dans les True Colors il y a des couleurs vraies, des couleurs pures qui sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune et le magenta ici il y a le turquoise mais c'est un petit peu pour plus tard et donc dans ces gammes ce sont les couleurs primaires on va dire aussi pures que possible et du coup on va vraiment pouvoir travailler les couleurs très simplement et de façon très précise Pour distinguer un petit peu, je ne vais pas vous faire un cours de physique mais globalement il y a deux systèmes, le système additif et le système soustractif donc le système additif c'est tout ce qui va être les couleurs de la lumière donc les vraies couleurs on va dire par exemple pour la télévision et la lumière tout simplement du soleil quand elle est décomposée donc c'est le rouge, vert, bleu donc vous connaissez peut-être RVB et pour le système soustractif c'est tout ce qui va être les couleurs par exemple pour la peinture tout ce qui ne va pas être lumière en fait, tout ce qui va être plus matière donc c'est le cyan, le magenta, le jaune et vous connaissez sûrement CMJN donc N avec le noir donc pour ce dégradé arc-en-ciel, on recommence je vais prendre le jaune bien sûr je vais prendre un bleu soit le bleu comme celui-ci, soit le turquoise et je vais prendre soit le magenta, soit le rouge je vais vous faire une démonstration avec ces couleurs-là, les primaires de chez Primaires et ces couleurs-là qui sont les couleurs primaires du système soustractif et ça fera un dégradé un petit peu plus doux et un petit peu plus joyeux qu'avec les trois couleurs primaires allez c'est parti, on regarde ça on commence avec le premier dégradé qui sera ici jaune, bleu et rouge donc vous prenez une part dans chaque bloc de votre couleur puis vous les étalez pour qu'ils soient tous d'un format assez grand quand même que vous puissiez couper des triangles mais surtout tous de la même épaisseur vous pouvez le faire au rouleau ou à la machine c'est vous qui voyez ce que vous préférez puis on commence comme la technique traditionnelle du Skinner Blend en deux couleurs c'est-à-dire on va couper un premier triangle de la première couleur pour faire un dégradé arc-en-ciel, vous commencez toujours par un rouge puis avec le jaune on va recouper un triangle mais pas de la même forme vous allez avoir deux côtés qui vont être en biais puisque vous allez rajouter encore des couleurs derrière donc vous allez faire là un triangle qui ne sera pas un triangle rectangle mais plutôt un triangle soit équilatéral soit isocèle vous laissez un petit côté qui ne soit pas vraiment un triangle donc ça sera légèrement un trapèze et vous faites également la même forme de l'autre côté et comme ça vous pourrez rajouter vraiment autant de couleurs avec cette forme là, vous pouvez faire un dégradé avec autant de couleurs que vous voulez en rajoutant toujours cette forme entre les deux triangles rectangles qui sont sur les côtés veillez à bien garder une forme assez rectangulaire en général de votre plaque de pâte je recoupe ici avec le bleu ma forme triangulaire, enfin légèrement trapézoïdale et pour terminer le dégradé je refais la même pièce rouge qu'au début et je viens la placer à la fin et je lui coupe un côté donc droit pour fermer le dégradé mais vous voyez là je l'ai fait en quatre parties mais vous pouvez rajouter autant de couleurs que vous voulez au milieu c'est vraiment... là je vous montre juste pour faire le dégradé arc-en-ciel mais après c'est vous qui faites vos couleurs si j'ai fait des rouges de chaque côté c'est tout simplement qu'il faut que le rouge soit mélangé que les trois couleurs soient mélangées ensemble pour créer un vrai dégradé arc-en-ciel ensuite j'ai légèrement fait fusionner avec mon rouleau pour que les pièces ne se décollent pas puis je vais plier en deux dans ce sens là donc jaune sur jaune, bleu sur bleu, rouge sur rouge de chaque côté et je vais commencer à rouler et à écraser vous pouvez le faire à la machine ou au rouleau puisque ça rendra forcément le même effet et petit à petit, vous allez continuer à faire ça, rouler, replier toujours dans le même sens rerouler et petit à petit vous allez voir que les couleurs vont commencer à se mélanger entre elles et créer le dégradé tout doucement ça prend un certain temps parce que en plus quand il y a plus de couleurs il faut voir que toutes les couleurs se mélangent bien entre elles mais au bout d'un moment vous allez voir un dégradé parfait qui va se créer et toutes les couleurs sont bien mélangées donc vous voyez déjà on voit le vert qui est apparu, le violet et l'orange donc on est vraiment en bonne voie, on est sur un bon dégradé on essaye de garder sa forme rectangulaire au fur et à mesure et voilà le résultat vous voyez on a vraiment des couleurs qui se dégradent de façon très diffuse sur les côtés je vous montre maintenant rapidement comment le faire avec le magenta, le cyan et le jaune donc le magenta c'est un turquoise donc là ça fonctionne exactement de la même façon j'ai remplacé simplement le rouge par le magenta et le bleu par le turquoise donc je commence par un triangle magenta puis je vais insérer un triangle jaune puis un triangle bleu ou l'inverse là ça n'a pas vraiment d'importance vu que de toute façon ça va être refermé par un autre triangle magenta et une fois que ma forme est faite, comme tout à l'heure je vais tout simplement la replier sur elle-même la rouler et ainsi de suite jusqu'à voir apparaître mon second dégradé et vous allez voir que les deux dégradés vont être légèrement différents et celui-ci va être légèrement plus doux grâce au magenta et vous voyez c'est quasiment identique mais on a la touche de rose du magenta en plus voilà j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura bien aidé je vous fais des gros bisous et à très vite pour un nouveau tuto ciao ciao